Charles III dans un état effroyable, la mort de Lady Di lui a mis un coup, révélation de Stéphane Bern. C'était il y a près de 30 ans, le 31 août 1997, à seulement 36 ans. Lady Diana perdait la vie dans un terrible accident de la route à Paris. Elle laissait alors derrière elle deux fils, le prince William, alors âgé de 15 ans, et le prince Harry, 12 ans. Si celle qui était surnommée la princesse du peuple était séparée de Charles III depuis 5 ans au moment de sa mort. Sa disparition a profondément bouleversé son ex-mari, comme l'a rapporté Stéphane Bern. Mardi 17 septembre 2024, sur le plateau du buzz télévision de télévision Mag, le spécialiste des têtes couronnées a d'abord assuré que tout n'était pas exact. Dans la série The Croon. Dans un divorce, comme vous le savez, il y a 50% des torts de l'un et de l'autre. Je trouve. En revanche que ce qui aurait dû être montré, pour avoir bien parlé avec le roi Charles. De cela, il a été épouvanté par la mort de sa femme. On ne l'imagine pas, a-t-il commencé. Ému, Stéphane Bern a expliqué, même s'ils avaient divorcé, ils pleuraient, il était dans un état effroyable. C'est l'ex-mari qui vient chercher le corps de son ex-femme. Il y a peu de cas où ça se produit comme ça. Il aime tellement ses enfants. Selon l'animateur, Charles III serait un homme sensible et déchiré. C'est ce que ne montre pas vraiment The Croon, a-t-il regretté. Quelques années plus tôt, Penny Judor, biographe de la famille royale, avait raconté comment Charles III avait appris la mort de son ex-femme. A Londres, il se serait décomposé en prenant connaissance de l'accident. La biographe assure qu'il aurait alors lâché ensuite. Tout le monde va dire que c'est de ma faute, n'est-ce pas ? Avant de glisser. Nous allons voir une réaction comme nous n'en avons jamais vue. Et cela pourrait tout détruire. La monarchie pourrait tomber. Dans ses mémoires, le suppléant, le duc de Sussex avait dévoilé la façon dont il avait réagi en apprenant l'accident de sa mère. Se souvenant que son père avait eu un geste tendre envers lui, celui-ci avait écrit, « Il s'est assis sur le bord du lit. Il a posé une main sur mon genou. Mon garçon chéré, maman a eu un accident de voiture. Alors qu'il avait du mal à comprendre ce qui avait pu arriver, le prince Harry avait ajouté dans son livre, « Je me souviens avoir pensé. Accident. Ok. Mais elle va bien ? Oui. Je me rappelle très bien de cette pensée qui a traversé mon esprit. Et je me souviens avoir attendu patiemment que papa me confirme que maman allait bien. Et je me souviens qu'il ne l'a pas fait. Il a reposé sa main sur mon genou et m'a dit, « Ça va aller. » C'était beaucoup pour lui. Paternel, plein d'espoir, gentil. Mais tellement faux.